Bâtonnier Daniel Julien-Noël, vous êtes président d'honneur de la CNBF et vous allez nous présenter aujourd'hui le village de la protection sociale. Oui, le village de la protection sociale répond à une triple vocation. La première, celle de regrouper sous un même toit pour la Convention des avocats l'ensemble des acteurs de la protection sociale de la profession, d'informer l'ensemble des confrères et des cabinets d'avocats, puisqu'il y a parmi nous la CREPA qui gère les secrétaires des cabinets d'avocats. Et puis, troisième finalité également, permettre aux confrères d'avoir une vraie réflexion non seulement sur le présent, leur protection sociale au présent, mais également sur l'avenir avec la retraite, avec des compléments en cas de maladie ou d'accident et d'avoir une vision globale sous un même toit. C'est un peu la théorie des grandes surfaces, c'est-à-dire tout sous le même toit. Alors justement, quel est l'intérêt de se regrouper sur des organismes qui semblent quand même bien différents les uns des autres ? Alors effectivement, ces organismes sont différents parce que c'est le principe général de la sécurité sociale dans notre pays que d'avoir créé des risques différents par l'ordonnance de 45, créatrice de la sécurité sociale. Il y a d'une part le risque vieillesse qui est assuré par la CNBF, la CREPA qui s'occupe des salariés des cabinets d'avocats. Le risque maladie pour l'ensemble des professions libérales qui est géré par le régime social des indépendants. Et puis le risque complémentaire, complément santé, complément prévoyance qui est géré par la prévoyance des avocats. Et tous ces organismes sont des organismes spécifiques à la profession, c'est-à-dire qu'ils gèrent, ils ont comme vocation de s'intéresser au sort et à la protection sociale des avocats et de leur cabinet. Cela permettra aux avocats eux-mêmes d'y voir plus clair ? Alors nous l'espérons, nous espérons au demeurant que nous pourrons dépasser, après la convention des avocats, dépasser cette expérience en proposant à la profession un correspondant social commun qui pourra les renseigner, les guider et surtout répondre aux multiples problèmes qui peuvent se poser en matière de protection sociale. Nous avons d'ailleurs commencé puisque la prévoyance des avocats et la CNBF ont créé ensemble un guichet unique pour accueillir les problèmes des avocats qui sont des problèmes de maladie courte ou longue. Je sais que la CREPA a également un guichet unique, mais Gisèle Lapoumérouli vous en parlera beaucoup mieux que moi. Alors précisez-nous ce guichet unique. Dans un souci de simplification administrative, chaque cabinet d'avocats paie l'ensemble des cotisations au moyen d'un chèque unique qui simplifie considérablement la gestion, qui facilite les petites structures qui ne sont pas forcément équipées de DRH pour gérer l'ensemble de leur personnel. Alors cette fois, vous avez décidé de vous associer, la CNBF, avec la LPA, avec le CREPA, avec le RSI, dans un village de la protection sociale. Dans quel but ? Alors d'abord c'est une rencontre, c'est une rencontre et une source d'informations formidables que nous mettons à la disposition de nos confrères. C'est aussi une occasion unique de mieux nous faire connaître et de faire connaître ce guichet unique qui permet à nos confrères de ne saisir qu'un seul organisme. Et puis c'est la confirmation pour nous tous qu'il est possible de travailler ensemble, les uns avec les autres, dans l'intérêt de nos confrères et dans le domaine de la protection sociale. Créer le village de la protection sociale des avocats, cela apporte une meilleure visibilité ou quelque chose d'autre ? C'est important à deux titres. D'abord, pour bien montrer que ce guichet unique a toujours une vocation pour sensibiliser les confrères à l'importance de la prévoyance. Il est important pour pouvoir exercer sa profession de façon sereine, de savoir que l'on bénéficie d'une protection sociale de qualité et donc notamment d'une prévoyance de qualité qui permette effectivement soit d'assurer la continuité de son cabinet si on est indisponible, mais aussi qu'il soit de nature à protéger ses proches en cas d'accident personnel. Et ça, c'est effectivement une prise de conscience que doivent avoir les avocats, de la nécessité pour eux de compléter leur garantie pour effectivement être dans une plus grande sérénité professionnelle. Et si on peut, à l'occasion de ce village de la protection sociale, sensibiliser encore plus les confrères, nous nous en réjouissons bien évidemment. C'est cette mutualisation qui est à l'origine de la création de ce guichet unique et de cette prévoyance des avocats qui permet effectivement d'apporter le meilleur rapport qualité-prix pour les confrères. Cela devrait faciliter les démarches ? Cela doit surtout permettre aux salariés qui sont essentiellement dans des petites structures de savoir que les partenaires sociaux se sont préoccupés de leur sort et ont créé au niveau national ce qu'on pourrait appeler le comité d'entreprise d'une profession. Il est bien évident que lorsque l'on travaille dans un cabinet où il y a une secrétaire ou deux, il n'est pas possible de construire une protection sociale. On ne peut le faire que si on le fait au niveau national de manière collective et solidaire pour l'ensemble du personnel. Créer le village de la protection sociale, il y a un intérêt pour le RSI profession libérale ? Oui, d'abord parce que nos confrères ne comprennent pas forcément tous très bien qu'est-ce qui s'est passé avec la réforme Fillon. En réalité, aujourd'hui, il faut faire un petit peu de communication, s'expliquer et c'est l'intérêt de ce village de la profession sociale. C'est pour ça que nous sommes ici, c'est pour ça que nous voulons expliquer ce que nous faisons et comment, avec le président de Noël, nous défendons les intérêts des professions libérales. L'avocat s'y retrouvera ? Je l'espère. En tout cas, nous sommes deux avocats pour présider ces deux caisses d'assurance maladie qui s'adressent à toutes les professions libérales. Je souligne d'ailleurs qu'au point de vue des cotisations, nous représentons le quart des cotisations du RSI national. Et bien que nous ne soyons que 10% des effectifs du RSI national, donc nous méritons considération, je crois, par nos cotisations que nous apportons à la Caisse nationale. Et c'est de ça que nous sommes conscients et c'est de ça que nous tirons la valeur de notre mission. Rendez-vous du 16 au 18 octobre 2008 à Lille lors de la Convention nationale des avocats.